Nous allons continuer ce matin avec notre étude de l'évangile de Marc et nous sommes au chapitre 2, Or les disciples de Jean et des pharisiens jeûnaient souvent et ils virent à Jésus et lui dire, D'où vient que les disciples de Jean et des pharisiens jeûnent et que tes disciples ne jeûnent point ? Et Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tout le temps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Mais des jours viendront que l'époux leur sera ôté et alors ils jeûneront dans ces jours-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, autrement le morceau neuf remporterait le vieux et la déchirure serait plus grande. De même, personne ne met le vin nouveau dans de vieux vaisseaux, autrement le vin nouveau rompte les vaisseaux et le vin se répand et les vaisseaux se perdent, mais le vin nouveau doit être mis dans les vaisseaux neufs. Alors peut-être que vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait dire quand il parlait du vin nouveau, du vêtement nouveau, du vieux vêtement, des vieilles outres. C'est peut-être comme ça que vous l'avez dans vos versions. C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Gardez ce passage en marque et on va aller juste lire un passage en éphésien. chapitre 2 verset 1 Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon le convoitisme de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et on va aller un tout petit peu plus loin, verset 8 Nous lisons car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est un passage que vous connaissez bien et vous allez comprendre pourquoi nous le mettons en parallèle avec notre passage en marque, chapitre 2, verset 18 à 22. Alors avant de commencer à étudier ce passage que nous venons de lire, si vous remarquez bien, quand vous lisez les évangiles, quels que soient les évangiles, enfin en tout cas les trois premiers évangiles, au début de l'histoire de Jésus, nous remarquons que Jésus est, en règle générale, toujours bien accepté. Peut-être parce que c'est justement quelque chose de neuf, c'est nouveau. Et au début de l'histoire du ministère de Christ, Christ est toujours très bien accepté. Mais quand vous continuez votre lecture des évangiles, vous vous rendez compte au fur et à mesure que plus on avance dans le récit, est, pour certains, moins il est apprécié. Parce que quelques-uns, on peut le lire, on peut le voir, quelques-uns commencent à lui chercher des torts qu'il n'a pas commis. Certains commencent à penser qu'il est mauvais, et d'autres encore commencent à le haïr. Alors, on va revenir à notre passage, et c'est un peu ce que nous retrouvons dans notre passage ce matin, au verset 18, nous lisons, « Or les disciples de Jean et des pharisiens jeûnaient souvent, et ils vinrent, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, ils vinrent à Jésus et lui dirent, « D'où viennent que les disciples de Jean et les pharisiens jeûnent, et que tes disciples à toi ne jeûnent pas ? » Donc là, on voit qu'il y a quand même une certaine critique qui est faite de la part d'hommes religieux envers Jésus-Christ. C'est comme s'il disait, « Tu viens nous annoncer le royaume de Dieu, tu prétends que tu es le fils de Dieu, voire même que tu es Dieu, et pourtant tu ne fais pas ce qui est écrit dans la loi, parce que tes disciples ne jeûnent pas, comme sont en train de le faire les disciples de Jean ou des pharisiens. » « Comment se fait-il, toi, qui... » Je me mets dans la peau du pharisiens du scribe, « qui penses être au-dessus de nous, tu ne montres pas l'exemple. » Alors il est vrai que, dans l'Ancien Testament, il n'était pas rare que le peuple jeûne. Vous avez par exemple, alors je vais vous lire les passages, ne cherchez pas, vous prenez des notes, vous prenez juste la référence, en Exode, chapitre 34, verset 28, nous lisons, « Moïse fut là avec l'Éternel pendant quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix commandements. » Nous avons un modèle de jeûne ici. Néhémie, chapitre 1, verset 4, nous lisons, « Lorsque j'eus entendu ces paroles, je m'assis et je pleurais, et je fus dans le deuil plusieurs jours, je jeûnais, et je fis ma prière devant le Dieu des cieux. » Ce qu'il faut savoir concernant le jeûne, ce qui est une très bonne chose pour la santé d'ailleurs, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs jeûnaient à des moments bien précis, comme par exemple, pour regretter le fait d'avoir péché contre Dieu. Donc, pour exprimer leur péché, pour dire « J'ai péché contre toi », ils jeûnaient. D'autres jeûnaient encore parce qu'ils attendaient une réponse à leur prière. Et puis, vous avez les pharisiens du temps du Seigneur qui jeûnaient parce qu'ils pensaient que Dieu serait content d'eux. Et là, il y a une différence dans la pratique du jeûne. D'où leur questionnement. Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que ceux des gens et des pharisiens, eux, ils jeûnent ? C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure aussi Éphésiens, chapitre 2, qui nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos heures. Alors, qu'est-ce que Marc, qu'est-ce que Jésus, dans ses paroles, dans ce qu'il va apporter de nouveau, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ? Eh bien, en fait, nous allons voir que Jésus dit, d'accord, vous, les scribes, les pharisiens qui sont en train de le critiquer, vous pensez être agréable à Dieu en faisant des choses, dans la pratique de votre religion. Ces gens pensaient que pour être un bon juif, il fallait jeûner souvent. Alors, il est vrai que dans l'Ancien Testament, il est souvent parlé du jeûne, mais cela ne voulait pas pour autant dire qu'il fallait en faire une règle de vie. Vous comprenez ? Vous voyez la différence ? Il y a jeûner parce que j'ai péché, je jeûne parce que je recherche la volonté de Dieu, je m'adresse à Dieu et j'attends sa réponse, donc je jeûne, ça veut dire je m'attends à toi. Mais les scribes et les pharisiens, eux, en avaient fait une pratique de vie. Et ils pensaient que plus ils jeûnaient, et plus Dieu était content d'eux. Les juifs du temps de Christ, ils connaissaient bien la religion et les pratiques de la religion. Et c'est ce qui portait problème, ce qui causait problème, posait problème. Pour eux, la religion devait être stricte, voire même dure, presque même sans miséricorde. C'est écrit, on le fait, point la ligne. D'où l'illustration du Seigneur dans notre passage, Marc chapitre 2, versets 21 et 22. Personne ne coûte une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, à votre religion, avec ses pratiques. Autrement, le morceau neuf que moi j'apporte, l'évangile, emporterait le vieux et la déchirure serait plus grande. Verset 22. De même, personne ne met le vin nouveau, entre parenthèses, l'évangile, dans de vieux vaisseaux, c'est-à-dire vos pratiques. Autrement, le vin nouveau rompt les vaisseaux et le vin se répand et les vaisseaux se perdent, mais le vin nouveau doit être mis dans des vaisseaux neufs. Autrement dit, Jésus est venu apporter, pour reprendre ces termes, le vin nouveau de l'évangile. Il ne vient pas à nous en nous imposant des règles extérieures à la religion, comme le faisaient les pharisiens. Souvenez-vous de ces paroles du Seigneur qu'on a vues la semaine dernière, quand il s'adresse aux pharisiens et qu'il leur dit « Malheur à vous pharisiens, malheur à vous aussi docteur de la loi, c'est-à-dire l'escrime, parce que vous chargez les hommes de fardeau qu'ils ne peuvent pas porter et vous-même n'y touchez pas du bout du doigt. » En fait, Jésus est en train de leur dire entre le vin nouveau, le vin ancien, le vieux vêtement, le nouveau vêtement, il est en train de leur dire « Vous vous arrêtez aux pratiques de la religion. » Et vous pensez qu'avec vos pratiques, Dieu va être content de vous, satisfait. Et vous pensez, de cette manière, gagner les faveurs de Dieu. Vous savez, ça c'était il y a un peu plus de 2000 hommes, aujourd'hui, ça n'a rien changé. Rien n'a changé. Parce que vous avez toujours, malheureusement, des gens qui croient en Dieu, comme ces pharisiens, comme ces scribes qui croient en Dieu, et qui pourtant, aujourd'hui, veulent être sauvés par leurs œuvres, par la mise en pratique de la religion. Mais est-ce que le Seigneur est venu apporter une religion ou est-ce qu'il est venu apporter l'Évangile ? En fait, si on réfléchit bien, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, comme on dit, pour comprendre ça. Pour l'esprit de les pharisiens, c'était la parousse, l'extérieur. On l'a vu la semaine dernière. Quand le Seigneur, s'adressant à eux, leur dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Et à l'époque, on blanchissait les sépulcres qui étaient directement au sol pour éviter de marcher dessus parce que c'était impur. Et le Seigneur dit, vous, vous êtes tous dans l'apparence. Dans, voilà, c'est nous qui sommes là. C'est nous qui pouvons vous enseigner les choses parce que vous, vous ne comprenez rien. Le Seigneur, lui, veut nous changer de l'intérieur. Et d'ailleurs, quand il change les cœurs, il change les cœurs à l'intérieur. Il change l'intérieur de la personne. Il ne change pas à l'extérieur. Je porte toujours des lunettes. Janine est toujours presque aussi sourde. Hein, Janine ? Voilà. Je dis ça parce que on ne change pas de l'extérieur. Par contre, nos attitudes vont être changées quand le Seigneur transforme nos vies. Quand il transforme nos cœurs, on change de l'extérieur. Ça se voit à l'extérieur. Donc, il faut faire la différence entre les pharisiens qui, tout était dans le paraître et le Seigneur qui vient nous sauver à l'intérieur. Vous connaissez bien cette parabole du pharisien et du péagé dont parle le Seigneur dans l'évangile de Luc au chapitre 18 verset 9 à 14. Nous lisons, il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes. Donc, ça commence, vous voyez, dans les paroles du Seigneur dans la parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Et il raconte la parabole. Il dit « De deux hommes qui montèrent au temple pour prier, l'un était pharisiens et l'autre péagé. » C'est un peu comme dans notre passage en Marc chapitre 2. « Le pharisien se tenant debout priait ainsi en lui-même en disant « Oh Dieu, je te rends grâce de ceux que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni comme ce péagé. » « Moi, je jeûne deux fois par semaine. Je donne à dîme de tout ce que je possède. » Mais le péagé, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui qui est redescend et justifié dans sa maison, c'est lui qui redescend et justifié dans sa maison, préférablement à l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'élève sera élevé. Dans ce passage, nous avons, nous trouvons deux catégories de pécheurs. Celui qui va s'appuyer sur sa propre justice et sur sa propre confiance comme nous pouvons le lire au verset 9 de Luc chapitre 18 et il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qu'ils méprisaient les autres. Là, on s'appuie sur sa justice, sur « Regardez ce que moi je fais. » Regardez bien et comparez bien que moi, je ne suis pas comme lui ou comme lui ou comme lui. À ça, suit forcément autre chose. Ce qu'on peut appeler l'exaltation de soi pour ne pas appeler ça l'orgueil. L'orgueil dans tous les sens du terme et l'orgueil spirituel également. Au verset 11, nous lisons « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même pommes, se péagés. » Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière ? Jésus a dit « Je ne suis pas venu chercher ceux qui sont en bonne santé, mais ceux qui sont malades. Est-ce que vous pensez que ce pharisien qui dit là « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni comme ceux-pagés a besoin du Seigneur ? » Non. C'est sans oublier maintenant, parce que ça continue avec ces mêmes personnages, l'étalage de ces œuvres. Et il dit « Moi, je jeûne deux fois par semaine. Et en plus, je donne la dîme de tout ce que je possède. » J'ai compté, dans la version pour Star Wars, j'ai compté combien de mots le pharisien utilisait pour se justifier devant Dieu et devant les hommes. Le pharisien utilise 44 mots pour se justifier devant Dieu et devant les hommes. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni comme ceux-pagés. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. » 44 mots. Et le pharisien, vous savez combien il en utilise, lui ? 9. « Neuf, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Ce ne sont pas les prières les plus longues les plus efficaces. Ce ne sont pas les prières les plus longues qui vont faire changer le cœur de Dieu. C'est les prières sincères qui touchent le cœur de Dieu. Souvenez-vous que Jésus ne vient pas à nous en nous imposant des règles extérieures. Bien sûr, je mets des cartes de fou quand même. Parce que l'autre point il dit « Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. » « Tout m'est permis. » Puisque je suis justifié en Christ. « Mais est-ce que le fait que tout me soit permis je devrais faire tout ce que je veux ? » Bien sûr que non. Le Seigneur ne vient pas en nous imposant des règles extérieures. Il n'y a pas de pénitence à faire quand on vient quand on est au Seigneur et durant toute sa vie comme on peut le voir comme on peut l'entendre. Il apporte l'Évangile pour que celui-ci l'Évangile agisse de façon efficace et concrète dans le cœur du pécheur. Et voilà ce que l'Évangile le véritable Évangile apporte dans le cœur du pécheur. Une vraie repentance. Pas le « Je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. » Il apporte une vraie repentance. Il apporte une vraie confession. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Il apporte une véritable indignation ressentie au plus profond de la personne qui reçoit l'Évangile. « Toujours, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Il apporte une vraie humilité. Il ne dit pas « Oh Seigneur, je te remercie parce qu'en fait quelque part il disait « Je suis tellement plus plus haut que ces gens-là. » Le véritable Évangile apporte un véritable abaissement. Il le dit « Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'ébaisse sera élevé. » Il apporte sur l'Évangile une prière brève, neuf mots. Et je suis sûr que si c'est « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Si on le traduisait en anglais, il y aura encore moins de mots. Et peut-être même en espagnol. L'Évangile, c'est donc cette bonne nouvelle que Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et c'est à ce moment-là que les paroles du Seigneur prennent toute leur importance quand il dit « Venez à moi vous tous qui dites « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur car je vous donnerai du repos. » C'est moi qui vais vous sauver. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon jou et prenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. » Ah, les pharisiens l'ont trouvé le repos de son âme puisqu'il est mieux que les autres. Il est mieux que le PHG, que le publicain selon la version que vous avez. il est tellement mieux. Il dort sur ses deux oreilles, lui. Mais le PHG, lui, il ne dormait pas sur ses deux oreilles jusqu'au moment où il a dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Tout ce dont nous avons besoin entre maintenant et le ciel ou si vous préférez le retour de Christ, tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus Christ et seulement en Jésus Christ. ce n'est pas une église qui va vous sauver. Ce n'est pas une religion qui va vous sauver. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pharisien inscrit. C'est le Seigneur qui sauve les pécheurs. Alors, si vous avez le sentiment que Dieu attend de vous, de moi, de nous, une religion basée sur nos propres efforts, on se trompe. Les pharisiens pensaient qu'il fallait jeûner souvent pour être un bon juif, qu'il fallait suivre à la règle les commandements, la loi de Dieu. Mais c'est tout simplement impossible à faire. En ne faisant pas la même erreur, en pensant que Dieu attend de nous que nous puissions nous justifier par nos propres moyens. Parce que si on cherche à se justifier par nos propres moyens, ça veut dire que le sacrifice de Christ n'a pas été efficace pour moi. Et s'il n'a pas été efficace, alors je suis obligé de me justifier comme je peux en m'appuyant sur mes propres forces, mes moyens, mes heures, mes actions. Mais est-ce que vous pensez que le sacrifice de Christ a été efficace ? Oui. Pourquoi ? Parce que quand il était clou sur la croix, il a dit trois mots. Tout est accompli. Et le péché en moi a rien d'autre à faire que de prier. Et en effet, nous disons, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce grâce de Dieu. C'est Jésus qui sauve. C'est lui et lui seul qui mène au Père. C'est pour ça qu'il dira en Jean, chapitre 4, verset 6, un passage que vous connaissez bien, je pense, je suis sûr. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père que par moi. Et j'aime bien ce verset parce que le Seigneur ne dit pas, je vais vous montrer le chemin où la vérité est la vie. Nous, on peut dire ça à quelqu'un qui recherche. On peut dire, viens, je vais te montrer, je vais te présenter à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu ne viens pas à lui, tu ne pourras pas venir à Dieu. Et si tu ne viens pas à Dieu, tu ne recevras pas de pardon de Dieu non plus. Il nous dit encore, le Seigneur, en Jean, chapitre 6, c'est verset 37 à 40, il dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous basez sur vos œuvres, vos actions, sur votre propre vie pour être sauvés, vous êtes perdus. Oubliez ça. Et venez tel que vous êtes. Il nous dit ici je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Encore faut-il venir à lui. Souvenez-vous pour conclure, Jésus n'est pas venu entretenir la religion de l'époque. Il est venu nous apporter quelque chose de nouveau. Et ce nouveau c'est l'évangile de sa grâce. C'est par le moyen de la grâce, de la faute que nous sommes sauvés et non pas par nos œuvres, par notre vie. prison. Parceleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore tu nous montres que c'est vraiment par ton Fils Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés, que le pécheur doit venir pour être sauvé. Alors je te remercie parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures, parce que nous aussi nous étions condamnés, perdus. mais dans ton amour tu as regardé vers nous, tu nous as appelés par notre nom et tu nous as sauvés par Jésus-Christ. Merci pour son sang précieux, pour son sacrifice, pour sa vie exemplaire et de nous à lui ressembler. Aide-nous à témoigner de notre foi et que nous puissions amener d'autres personnes, d'autres pécheurs à Christ pour qu'ils soient sauvés. en commençant par nos proches, nos voisins, nos collègues de travail. Seigneur, fais de nous des ouvriers qui soient fiers de toi et surtout que toi tu sois fier de nous dans notre travail. Montre-nous ta volonté, conduis-nous en toutes choses, mets-nous là où nous devons être, Seigneur, et que nous puissions saisir toute opportunité de témoigner de notre foi que tu nous as donné et de l'évangile précieux par lequel nous pouvons être sauvés. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. et c'est en ton nom